Et le Graal ? Euh, le Graal ? Eh ben oui, 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 c'est toujours plus ou moins l'ordre du jour. Qu'est-ce que c'est, le Graal ? Vous savez pas, vraiment ? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Regardez-nous. Il y en a pas d'eux qui ont le même âge. Pas d'eux qui viennent du même endroit. Des seigneurs, des chevaliers errants, des riches, des pauvres. Mais, à la table ronde, pour la première fois de toute l'histoire du peuple breton, nous cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait de nous des chevaliers, des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Le monde recèle encore aujourd'hui de nombreux mystères. Il regorge de mythes, de légendes. De superstitions. Et le plus souvent, c'est tout ce qu'elles sont. Des légendes. Mais parfois, il arrive que la mythologie se retrouve si entremêlée avec l'histoire qu'il en devient impossible de distinguer la frontière entre le réel et le mythe, entre fait avéré et pure invention. Faute de preuves formelles, s'étant perdu dans les méandres de notre histoire, il en devient difficile aujourd'hui de savoir où trouver la vérité. Où la chercher. Cependant, certaines légendes persistent encore aujourd'hui. Certaines reliques oubliées font toujours parler d'elles, cultiquent l'imaginaire des passionnés et interrogent encore les historiens. Depuis près de 2000 ans, le monde est à la poursuite du Graal. Et si c'était vrai ? Et si on parlait ? Du Graal ? Il était une fois, le Graal. Un objet légendaire et ancestral, recherché depuis près de 20 générations à travers le globe. Le Graal est sans doute la relique la plus célèbre du monde. Et chacun connaît au moins une version de son histoire. Le sujet a été adapté à de nombreuses reprises, notamment dans l'inoxidable Kaamelott et la saga Indiana Jones. Son nom provient du latin gratalis, ou craver, qui signifie vase. Intimement lié à la légende arturienne et à celle des Templiers, l'objet censé conférer la vie éternelle attise encore aujourd'hui toutes les convoitises. Si sa légende remonte à la nuit des temps, dans différentes cultures et sous d'autres noms, c'est Chrétien de Troyes, célèbre auteur du Moyen-Âge né vers 1130 et mort aux alentours de 1185, qui nous fait connaître le Graal sous sa version que chacun connaît dans le roman Le Comte du Graal, qui narre l'histoire d'un Gaulois, euh, d'un Gaulois, plutôt familier, Perceval. De tout temps, le Graal déchaîne les passions, les débats, l'imagination, mais aussi les fantasmes les plus fous de l'homme. Sa forme, elle aussi, fait donc débat. Une fois que c'est pas moi qui mets ça sur le tapis, nous sommes d'accord pour dire que depuis le début de cette quête, nous sommes à la recherche d'un vase ou d'une coupe, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, d'après mes derniers renseignements, il serait tout à fait possible que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ça fait plaisir de voir que ça avance. Au XIIIe siècle, la légende le lit à Joseph d'Arimacy et sa coupe ayant recueilli le sang du Christ. Est-il un vase, une coupe, une corde d'abondance ou une pierre incandescente que l'on pourrait identifier comme la pierre philosophale ? Nul ne le sait, les récits étant très contradictoires à ce sujet. Orlin lui-même dira au début du règne d'Arthur que les apôtres ne purent que spéculer, car n'ayant jamais vu le Graal, ils furent incapables de le décrire. Personne ne sait exactement ce qu'est le Saint Graal. Certains disent que c'est le calice ou a bu le Christ lors de la dernière scène. D'autres disent qu'il s'agit de l'assiette dans laquelle il aurait mangé. D'autres croient que c'est la connaissance universelle. D'autres, qu'il s'agit de la vie cachée du Christ. Rien n'a été prouvé. Rien n'a été trouvé. Est-ce qu'il s'agissait de toutes ces descriptions à la fois ? Il s'agit là de la version romancée de l'Histoire. Mais qu'en est-il dans la réalité ? Bien avant Chrétien de Troyes existe dans la mythologie celtique, le dieu druide, Dragda. Un des dieux les plus importants, un maître du temps, de l'éternité et du Cid, qui est l'au-delà des Celtes. Ce dieu possédait un chaudron, un chaudron d'abondance. Là encore, il s'agit d'un récipient. Quiconque boirait son contenu pourrait à la fois donner de la nourriture pour un millier d'hommes, posséder un savoir universel et avoir la vie éternelle. Ce chaudron possède également un autre pouvoir. N'importe quel trépassé qui y plongera, retournera à la vie. Ces descriptions ressemblent à s'y méprendre vers celles du Graal. On pourrait ajouter que la légende arthurienne se déroule au 5e siècle, en Cornwall, c'est-à-dire dans une région celte. Chrétien de Troyes s'est probablement inspiré de la mythologie celtique pour adapter l'objet à la religion chrétienne et les deux objets n'en seraient donc qu'un. On retrouvera même en 1891 au Danemark un étroche chaudron datant du 1er siècle, truffé de runes et de motifs celtes, narrant les nombreux pouvoirs du chaudron de Dragda. Pour autant, sa vertu résurrectrice peut porter à questionnement, difficile pour un homme de se baigner dans un chaudron. L'idée fut adaptée, bien que sous la forme d'un chaudron pour la résurrection de Voldemort dans Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est sous la forme d'un petit lac ou une crique que les bandes dessinées DC Comics s'en inspirent pour le puits de Lazare de Ra's al Ghul. Le Graal serait-il un lac ? Dans la légende arthurienne, Avalon serait une île où le roi Arthur reviendrait d'entre les morts au moment où l'humanité et la Bretagne auraient le plus besoin de lui. L'île serait-elle au milieu d'un lac ? En tout cas, l'île repose forcément sur une étendue d'eau. Serait-elle la source de la résurrection d'Arthur ? En Écosse, un grand lac est le fruit de toutes les interrogations, le Loch Ness, ou un monstre préhistorique qui vivrait depuis des années. Serait-ce les propriétés régénératrices du Loch Ness qui le maintiendraient en vie ? Bon ok, là l'épisode part un peu en couille et il va beaucoup trop loin. Et c'est le souci avec le Graal. Il pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Bien que n'étant qu'une appropriation chrétienne d'un objet mythique déjà présent chez les Celtes depuis des millénaires, il est entre les époques et l'histoire. Mais la sienne reste néanmoins très floue. Si bien que les historiens ne peuvent se mettre d'accord ni sur la forme ni sur l'existence ou non du Graal. Cependant, si l'objet reste encore non découvert ou bien perdu à ce jour ou peut-il être ? La théorie des lacs acceptés, il y eut plusieurs indices sur la position du Graal à différentes époques. Les Templiers s'étant également donné pour objectif de trouver le mystérieux objet. C'est ainsi que l'on retrouve sa trace au XIVe siècle, juste après que le roi Philippe le Bel lui mit en pièce l'ordre des Templiers. De nombreux récits affirmaient alors que le Saint Graal se trouvait parmi le trésor du défunt ordre, emmené vers le sud de la France accompagné en secret par quinze chevaliers. Mais depuis plus de 800 ans, si tant est qu'il ait réellement existé, le Graal demeure introuvable. Toutefois, en 2014, il semblerait apparaître, non pas en terre celte, mais dans la basilique Saint-Isidoro au nord de l'Espagne. S'appuyant sur des recherches sérieuses, deux chercheurs espagnols affirment que la coupe tout droit venue des rois de Lyon et gardée dans une petite salle de la basilique depuis plus de dix siècles serait bel et bien l'authentique Graal ayant recueilli le sang du Christ. Si cela réfute toute appartenance à la mythologie celtique, si tout de soi il ne s'agit pas là du même objet, elle appuie les témoignages du trésor des Templiers parti vers le sud de la France. Alors, fait avéré, légende ou superstition. En tout cas, le Graal n'a pas fini de passionner les foules et de faire régner le mystère sur son histoire. Après tout, les meilleures histoires sont celles dont on ne connaît pas la fin. Allez, salut à tous. Si Joseph Dariemassi n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal c'est un bocal en choix.